Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on se vendredi 19 janvier 2024, 7h01 du Québec, on plonge dans l'univers des voitures électriques, on le sait, la progression de la vente des voitures électriques a chuté beaucoup partout, d'abord parce que c'est très très cher, deuxièmement, l'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous et apparemment selon cet article très intéressant de irishstar.com, les problèmes entre autres que rencontrent les gens et les propriétaires de voitures électriques, c'est le fait qu'elles ont beaucoup de difficultés à être rechargées avec le temps froid. Le temps froid à Chicago a laissé de nombreux propriétaires de Tesla coincés avec des batteries de voitures qui ne se chargent pas en raison des conditions. Les bords de recharge se sont transformés en 6 matières de voitures à Port Fox Chicago, les températures dans l'Illinois étant tombées en 1, en dessous de 0. Un des propriétaires de ces voitures Tesla a déclaré qu'il était resté coincé pendant des heures après avoir tenté de recharger sa voiture dans une station d'Oakbrooks dans l'Illinois après la dernière vague de froid. Rien, pas de jus, toujours à 0%, a-t-il déclaré à propos de ses tentatives pour raviver sa batterie. Et c'est comme si j'étais dehors pendant 3 heures après avoir été ici pendant 3 heures hier aussi. Une autre propriétaire de ces véhicules électriques a raconté à Fox Chicago son expérience similaire. C'est fou, c'est un désastre. Sérieusement, finalement, a-t-elle déclaré, elle a déclaré qu'elle avait dû abandonner sa voiture et faire du stop avec un ami car malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas recharger sa voiture. Nous avons vu un tas de voitures mortes ici, a déclaré la propriétaire en question. Il a également été signalé de grandes files de conducteurs attendant de recharger leur véhicule et ce problème est courant. Un autre a déclaré qu'il avait atterri dimanche à l'aéroport international d'Oarey à Chicago et avait découvert que sa voiture ne démarrait pas. Il a dit à Fox Chicago qu'il n'avait pas d'autre choix que de louer un camion pour transporter sa voiture jusqu'à une station où il pourrait la recharger. Donc, ce n'est pas un cadeau quand tu es pris avec cette réalité-là. Ce n'est pas le seul problème concernant le dysfonctionnement des véhicules électriques par temps froid. Sa voiture ou le Cybertruck a une autonomie de 80% inférieure à celle annoncée par temps froid, 80% inférieure. Wow! Donc, tout le monde va être du bon côté de l'histoire. Regarde, moi, si c'était abordable, parce que c'est complètement hallucinant le prix des voitures électriques qui n'a pas baissé, ça augmente, il n'y a rien qui baisse dans la vie. Moi, je serais d'accord à m'acheter une voiture électrique, que ce soit électrique ou au gaz, mais il faudrait qu'il y ait plus d'efficacité. Bon, moi, je peux m'arranger avec une autonomie de 200 km. Ça ne me dérange pas. Il faudrait que la recharge soit plus rapide. C'est très, très long. Mais en temps froid, nous autres, on vit dans des pays nordiques. Je ne le sais pas, mais ça semble être assez majeur. Je voulais juste vous donner un petit clin d'œil là-dessus. Apparemment, en Europe, ça a chuté beaucoup aussi. L'attrait de la voiture électrique. Et je ne sais pas comment ça va se développer. Qu'est-ce qui va arriver avec cet aspect économique très important, mais pour l'instant, pas fiable. Vraiment pas fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada